Je vais aussi parler d'un point très nécessaire aussi rapidement, bien aimé, nous sommes vraiment presque à la fin et l'état est proche pour que nous puissions nous préparer pour aller au ciel. Mais je ne voulais pas rater ce point ici très nécessaire, bien aimé. Je veux dire que nous puissions nous nous exhorter encore une fois. Aujourd'hui nous commençons à voir les enfants de Dieu commencer à faire des quiz chrétiens, les jeux chrétiens. Bien, je veux d'abord que nous puissions regarder ici, dans cette page, écouter un peu cette vidéo qui va nous aider à comprendre de quoi je parle. ... leur connaissance biblique sur des thèmes variés à travers ce programme, bien plus qu'un quiz. C'est bien plus qu'un jeu biblique, c'est pour chacun le moyen de corriger des faux raisonnements et de grandir dans la connaissance de la vérité. Bien plus qu'un quiz, c'est bien plus qu'un jeu, c'est l'occasion pour nous tous d'apprendre et d'être transformés par la parole de Dieu. Combien de fois dans la Bible retrouvons-nous ce verset ? Est-ce deux fois, quatre fois, sept fois ou douze fois ? Et la bonne réponse est quatre fois. Sur cette question, on a un gros pourcentage quand même, 24% qui ont répondu tout. Donc je pense que ça nécessite peut-être un petit éclaircissement. Pasteur Jonathan, le don du célibat, quelle question ? C'est tout un mystère. Parce que certains parleront plus de malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà à quoi maintenant ces gens, enseigne-moi.com, sont en train de nous livrer. Vous comprenez ? Frère, c'est dangereux ça, ça c'est très dangereux. Asseignez-moi.com est en train de préparer des émissions de distraction. Ça j'appelle ça des émissions de distraction. Vous comprenez ? Le jeu. Bien-aimé, il n'y a ni part dans la Bible ou dans cette Bible ici-là. Hein ? Dans cette Bible ici-là. Il n'y a pas de jeu pour chrétien. Ça n'existe pas dans la Bible. Ouvrez vos Bibles et montrez-moi là où Dieu est montré de faire des jeux chrétiens. Les apôtres ont-ils enseigné à quelqu'un de faire des jeux ? Hein ? Il n'y a pas de quiz. Dans la Bible, il n'y a pas de frère. Qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir pratiquer aujourd'hui ? La Bible, c'est l'ensemble des écrits que les apôtres et les prophètes ont écrits. Ça fait quoi ? La parole de Dieu est dedans. Est-ce que vous comprenez ? Et on ne blague pas avec ça. Ce n'est pas un jeu. On ne fait pas de jeu. On ne fait pas des textes, des connaissances avec ça. Vous comprenez ? Aujourd'hui, les gens commencent à fabriquer des pratiques. Voilà les pratiques maintenant qu'enseignement.com commence à faire, à vouloir faire. Est-ce que vous comprenez ? Et c'est là que vous allez dire que c'est nous qui sommes des méchants. C'est nous qui sommes là en train de critiquer. C'est nous qui sommes en train de dénoncer. Mais ça, c'est le mal. Dans la Bible, il n'y a pas de quiz. Il n'y a pas de quiz des chrétiens. Les quiz chrétiens, ça n'existe pas dans la Bible. Les jeux, ça n'existe pas dans la Bible. Qu'est-ce que les apôtres ont dit par rapport à la parole de Dieu ? On va essayer un peu de chercher ça. Ça me revient en esprit, cette parole où l'apôtre Paul a parlé de quelque chose. Par rapport, que la parole de Christ habite en vous. Je pense que c'était dans Galates. Que la parole de Dieu habite en vous. Si quelqu'un le trouve, vous pouvez me signaler, m'envoyer par Skype rapidement. C'est un passage merveilleux. Où l'apôtre Paul avertit les enfants de Dieu en disant Que la parole de Christ habite en vous. Avec toute sa richesse. J'aimerais que nous puissions la lire ensemble. Ça me revient en esprit. Parce que ce sont des aberrations que les hommes de Dieu nous font faire. Vous comprenez ? Voilà, je le trouve. Colossiens chapitre 3, verset 16. Merci Seigneur Jésus. Il dit quoi ? Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Vous comprenez ? Donc, la parole de Christ doit habiter en vous. On ne fait pas de texte de connaissance sur mon frère, sur ma soeur, sur quelqu'un. Voilà à quoi maintenant, le enseigne-moi.com Il est en train de se préparer pour faire des émissions de quiz chrétien. Pour tester la connaissance de tout un chacun de nous. Pour voir si c'est la connaissance. Dieu ne nous envoie pas à faire des textes de connaissance. Bien aimé. On dit que la parole de Christ habite parmi vous. Ou bien en vous. Abondamment. Ça veut dire avec sa richesse. Vous comprenez ? Et puis, il continue en disant. Instruisez-vous. La parole de Christ vient pour nous instruire. Pas pour nous tester. Dieu ne teste personne. Et vous allez aller écouter les enseignements. Je vous dis la vérité, je ne mens pas. Enseigne-moi.com, c'est une boulevard qui amène au séjour des morts. Et je l'ai dit à haute voix sans peur de quelqu'un. Il faut qu'on se dise la vérité. Regardez l'enseignement.com. Qu'est-ce qu'il y a ? On va aller un peu visiter un peu là-bas. Parce que les gens courent de site en site. Des messages. Sans vérifier dans les écritures. Vous me comprenez ? Des conférences à gauche et à droite. Ils enseignent des choses pernicieuses. Des choses dangereuses à votre âme. Pour votre santé. Regardez. IMB. IBM. Campus IBM à Lyon. Nous sommes heureux de vous présenter notre campus. De l'institut biblique enseigne-moi.com. Enseigne-moi. Dans votre région à Lyon. Programme. On ne va pas lire tout. On va sauter. On va aller voir quelque chose de très important. Les tarifs. Voilà. Vous comprenez ? Les tarifs. Tarifs de cours. Ça veut dire que pour aller dans cette institution chrétienne, la biblique. Il faut payer combien ? 75 euros par mois pendant 10 mois. Ou 750 euros pour l'année. Et ils vont dire que c'est Dieu qui les a envoyés. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit que la parole de Dieu habite en vous, parmi vous, abondamment. Instruisez-vous. Vous comprenez ? Instruisez-vous. Parce que la parole de Dieu, c'est pour nous instruire, nous enseigner comment on doit marcher avec Dieu. Comment on doit être avec Dieu. Maintenant, il faut aller payer pour ça. Jésus n'est-il pas dit, vous avez réussi gratuitement, donner aussi gratuitement. Alors, vous nous faites payer pour aller être instruit dans l'enseignement biblique. Il faut que je paie l'argent. Voilà aux enseignements pernicieux. Qui sont dangereux pour votre âme, pour votre santé spirituelle. Ils vous déplient. Ce sont des lourds ravisseurs. Des accaparants. Ils vous arrachent votre vie. Ils vous trompent. Ils vous volent votre argent. Et ils volent votre vie. Ils détruisent votre vie. Tu vas manquer la vie sur la terre et aussi la vie au ciel. Parce que tu as passé ton temps à manger des choses qui ne sont pas vraies. Avec le faux pasteur, le faux prophète. Voilà à quoi ils font. Jésus a dit, vous avez réussi gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Il faut qu'il puisse donner gratuitement. Et maintenant, il vous charge 75 euros par mois. Pendant 10 mois. 750 euros pour l'année. Frère, dis-moi dans la vie. Enseigne-moi Pinconde. Dis-moi dans la Bible où un apôtre a fait payer quelqu'un. Pour un enseignement. Pour être instruit. Pour être enseigné. Pour être évangélisé. Pour l'évangile de Christ. Qui a chargé à quelqu'un qui dit, payez-nous. Personne ne l'a fait. Jésus lui-même, il allait de ville en ville. Village en village. Sans être payé par quelqu'un. Au contraire, c'est Jésus qui faisait nourrir les gens. Le contraire. Les pastères, c'est eux qui doivent faire nourrir les gens. Tout l'argent que vous donnez par moi là. C'est les pastères qui doivent les payer. C'est eux qui doivent les payer. Il y a des poisons. Je vous dis, enseigne-moi Pinconde. C'est un boulevard. Je ne ment pas devant Dieu. Ça c'est un boulevard. Et je l'éprouve par la parole de Dieu. Et beaucoup de pastères sont séduits dans ça. Les mamadou carambiri. Tous sont séduits. On l'a dit qu'il est docteur. Pourquoi il est docteur ? Il ne le dit pas. Il doit le dire. Et en tout cas, ce qu'on fait là, ce n'est pas bon. Ils sont séduits. Institut de guérison 2015-2014. Frère, il n'y a pas d'institution ou d'institut de guérison. Ça n'existe pas. Les hommes de Dieu fabriquent des choses aujourd'hui. Ils fabriquent des œuvres. Vous comprenez ? En plus, il faut payer encore. Tarifs. Prix de la journée. Des formations. 55 euros par personne. Repas chaud. Des midis. Compris. Des informations complémentaires. Y compris modalité de paiement. Vous seront communiqués par courriel. Remarque. Les personnes demandeurs d'emploi. Invalides. Retraités. Apprentis. Où étudiants bénéficient de 20% des rabais. Il y a même des rabais. C'est grave. Les 9 cours sont obligatoires. Ce n'est pas un programme à la carte. Donc, dès que tu es inscrit, tu es obligé. Il dit que les 9 cours sont obligatoires. C'est une obligation. Vous voyez comment les hommes prennent d'autres hommes en esclavage ? Paul a dit que nous ne sommes pas les esclaves des hommes. Non. Voilà le boulevard. Les gens aiment des choses agréables. On vous dépouille. On vous vole votre argent. Hein. Et vous aimez de telles choses. Hein. Des choses qui sont agréables. Qui semblent être bon. Mais comme vous n'êtes pas les gens qui sont intelligents. Entrez de vérifier. Regardez. Hein. C'est quoi ça encore ? Regardez. Ascension 2015 Paris. Cette grande conférence. Cette grande conférence sera un temps fort pour beaucoup de chrétiens. Qui veulent se rassembler pour vivre l'unité, l'onction et la guérison dans l'évangélisation. Ça c'est le mensonge du diable. Voilà. Parce que Dieu ne demande à personne de l'argent. Regardez. C'est une tarif. Tarif est là. Tarif. Inscription obligatoire. C'est une obligation. Les gens obligent les gens de faire ça qu'ils ne veulent pas. Vous êtes des esclaves et des hommes. Voilà. Passe 3 jours. 35 euros par personne. A la journée. 15 euros par personne. Tarif social. Gênes de moins de 25 ans. Ou minimum sociaux. Passe 3 jours. 25 euros par personne. A la journée. 10 euros par personne. soirée. 15 euros par personne. Selon place disponible. Ça ce sont des choses. Ça c'est les loups ravisseurs. Ils sont cruels. Ils vous volent votre argent. Ils ne veulent pas vous épargner. Frère. Nous sommes dans un monde où il y a des crises économiques. Comment les gens vont-ils entendre la parole de la consolation de Dieu en payant de l'argent. En payant de l'argent. Voilà pourquoi je vous dis que l'enseigne-moi. C'est un boulevard qui vous amène tout droit au séjour des morts. Vous comprenez ? Au séjour des morts. Vous voyez ? Des conférences chrétiennes pour les restaurateurs de famille. Vous comprenez ? Toutes ces choses-ci là. Ce n'est que l'homme qui les fait. Ce n'est pas Dieu qui les fait. Ce n'est que l'homme qui les fait. Ils les font par la chair. Ils les font par la chair. Dieu n'a jamais demandé quelqu'un de l'argent. Pour avoir les saluts. On va encore lire cela. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous. Et exautez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes. Par des hymnes. Par des cantiques spirituelles. Chantant à Dieu. Dans vos cœurs. Sous l'inspiration de la grâce. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. On ne fait pas de jeu. On ne teste pas la connaissance de mon frère. S'il connaît la Bible ou pas. Ce n'est pas ça qu'on doit faire. Et c'est comme ça. On va encore écouter ça. Et c'est comme ça qu'il est enseignement à T'incombe. Il est en train de préparer des émissions. Pour commencer à tester votre connaissance. On ne teste les connaissances de personne. Tester leur connaissance biblique sur des thèmes variés. A travers ce programme. Bien plus qu'un quiz. C'est bien plus qu'un jeu biblique. C'est pour chacun. Le moyen de corriger des faux raisonnements. Et de grandir dans la connaissance de la vérité. Bien plus qu'un quiz. C'est bien plus qu'un jeu. C'est l'occasion pour nous tous d'apprendre. Et d'être transformés par la parole de Dieu. Combien de fois dans la Bible retrouvons-nous ce verset ? Est-ce deux fois ? Quatre fois ? Sept fois ? Ou douze fois ? Et la bonne réponse est quatre fois. Sur cette question, on a un gros pourcentage quand même. 24% qui ont répondu tout. Donc je pense que ça nécessite peut-être un petit éclaircissement. Pasteur Jonathan, le don du célibat, quelle question ? C'est tout un mystère. Parce que certains parleront plus de malédiction. On dira ce que c'est. Frère, c'est terrible aujourd'hui. Je ne sais pas d'où servent toutes ces idées-là. On va lire ceci. On va lire quelque chose de très important dans la Bible. C'est incroyable. Vous pratiquez les choses que Dieu n'a même pas préparé d'avance. Il n'a même pas préparé d'avance. On va lire Ephésiens, chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus, pour des bonnes œuvres. Nous avons été créés en Jésus, pour des bonnes œuvres. Qu'est-ce que ces œuvres-là ? Ils sont où ? Et qui les a faits ? Ces œuvres-là, ils sont où ? Et qui les a faits ? Regardez l'EFDB. Que Dieu a préparé d'avance. Premier point, c'est Dieu qui a préparé. Qui ? Dieu a fait quoi ? A préparé d'avance. Les œuvres que nous devons pratiquer, ne sont pas loin. Ce n'est pas les quiz chrétiens. Ça n'existe pas. C'est parce que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce sont des mensonges. Enseignez-moi, comme il vous ment. Il vous ment. Voilà, la Bible nous dit que, car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de qui ? De Dieu. Ayant été créé en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire que les bonnes œuvres, ont été préparées par Dieu d'avance. En fait, que nous faisions quoi ? Voilà. En fait, que nous les pratiquions. Il s'agit d'une pratique ici. On ne peut pas pratiquer les quiz chrétiens, parce que les quiz, ce sont des choses du monde. C'est les mondés qui font des quiz. C'est les mondés qui font des tests de connaissance, des questionnements à gauche et à droite, des jeux. Il dit, enfin, que nous les pratiquons. On ne pratique pas d'autres choses. On pratique les œuvres que Dieu, par qui il nous a créées en Jésus-Christ, il les a préparées d'avance. Ils sont où ? Ils ne sont pas loin. Ils sont dedans. Ils sont dedans là. Ils sont là dedans. Dans votre Bible. Les quiz à gauche. Les quiz à droite. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous. Exhortez-vous. On n'a pas dit, allez faire des tests. Allez faire des quiz chrétiens. Frère, ce n'est pas parce qu'un homme utilise le mot Bible que cela est de la Bible parce qu'il a mis le nom chrétien alors on pense que c'est la vie du Seigneur. Non. Il faut l'examiner. Il faut l'examiner. En fait que nous les pratiquions, on ne peut pas pratiquer la pensée d'un pasteur ou de quelqu'un d'autre. On pratique ce que Dieu a dit dans sa parole et que ce soit bien interprété. Tout court. Et ce n'est pas seulement eux. Écoutons un deuxième point aussi d'autres personnes. Casa Rema. Oui, merci, Frère Blesse. L'idée, il a vraiment parlé d'un balaieté, patala-kabli-blay. Donc, cette fois-là, c'est un indique que le cours en anglais, il faut que les accords en anglais. Donc, à part que nous sommes dans l'église, nous sommes dans la concours à travers la Bible. Donc, on dit déjà comment la Bible. Je me souviens de votre bêta, c'est le jour où il y a ceux qui ont bêté dès que tu m'étais 8. Donc, verset 1 n'a raté. Chapitre 1 n'a raté. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a 11 ans. Il y a 11 ans. Non, je n'ai pas dit. Le bruit, je ne me souviens pas. On a dit. Le bruit. Ça va mettre à moi. Allez. Attention. Mani, le colo. Lévitique. Mani, lévitique. On voit lévitique. Ok, j'ai dit. Papa, j'ai dit lévitique. Donc, on a m'a dit Frères et le monde entier. Oh, que le Seigneur nous vienne en aide pour s'en sortir dans les mensonges du diable. Et je vous dis, ce n'est pas parce que quelqu'un a incité, soit disant chrétien, incité, je ne sais pas, où il parle de Dieu, que cela vient de Dieu. Voilà maintenant des sites où on appelle Casa Rema qui doit, on appelle ça un site chrétien, qui doit faire une évangélisation à la parole de Dieu. Voyez. Pour avertir les gens, pour exhorter les frères, les sœurs dans le monde entier. Maintenant, c'est Emena qui commence à faire des jeux, des biblos. Des cartes de jeux chrétiens. Mon ami, d'où viennent ces idées-là? Ça, c'est le monde. Les jeux des cartes, ça, c'est démoniaque. Les jeux des cartes, beaucoup de sorciers utilisent les cartes aujourd'hui. Les cartes, ça fait partie des images de la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Comment ça se fait une formation maintenant à nous faire des cartes chrétiennes? Depuis quand quelqu'un a déjà fait des cartes chrétiennes? C'est la première fois que j'entends ça. Pardonnez-moi, bienvenu, mais aidez-moi. Moi, c'est la première fois que je vois que les chrétiens commencent à faire des cartes chrétiennes. ça m'étonne. Je suis étonné, je suis complètement étonné. Je dis, waouh! Où est-ce que les chrétiens, les chrétiens, sont en train de partir? Où? Quelles œuvres ils sont en train de pratiquer? Les œuvres de leur imagination, les œuvres de leur pensée, jouer les cartes, s'amuser. Parce que quand on joue les cartes, on fait quoi? On s'amuse. On perd le temps. C'est un divertissement. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas l'état de pause. On ne se repose pas. Veillez et priez. Quand vous ne savez pas à quel votre maître viendra, veillez et prenez garde en vous-même. Mais quand vous jouez les cartes, en quoi prenez-vous garde? Vous ne prenez garde à rien? Vous n'êtes pas en garde? Voyez-le. Vous n'êtes pas en garde? Vous êtes livrés à autre chose. Or, la parole nous a déjà dit dans Ephésiens chapitre 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance en fait que nous les pratiquons Casarema. Jouer les jeux des cartes là, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est faux et archi-faux. Dans la parole du Seigneur, il n'y a aucun apôtre, aucun servité de Dieu qui s'est laissé André s'amuser, qui s'est diverti avec des cartes. On joue des cartes. J'ai quatre chrétiens. Vous pensez que parce qu'il y a les mots chrétiens que tout est chrétien? Mais non! On n'est pas tous aveugles. On a la parole de Dieu qu'on doit examiner. Et quand on dit aux gens répentez-vous, répentez-vous, revenez à Christ, il nous dit que nous critiquons, que nous jugeons. Ok, va jouer les cartes. Va jouer. Je t'encourage. La Bible dit que c'est lui qui est sanctifié, qui se sanctifie encore. Et que c'est lui qui est souillé, qui se souille encore. Souillez-vous encore. Inventez vos imaginations là. Inventez-les. Vous allez trouver devant Dieu, vous n'avez pratiqué aucune œuvre, aucune devant Dieu. Dieu a dit mais ça ce n'est pas mon œuvre. Jouez les cartes là, ce n'est pas mon œuvre. C'est votre œuvre à vous les aimer mais ce n'est pas mon œuvre à moi. Moi, j'ai préparé les œuvres d'avance. Dieu en a préparé les œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. J'ai des cartes, ça ne fait pas partie des œuvres de Dieu. On doit se dire la vérité ou bien tu prends la vérité ou tu les rejettes. C'est ton problème. Ton âme. Qu'est-ce que ça arrive ? Ton âme, mon frère. Ton âme, mon ami. C'est votre âme. Vous pensez qu'en faisant les suites et tout ça là, c'est ça que Dieu agrée ? Dieu n'agrée pas nos vidéos. Dieu n'agrée pas nos chansons. Dieu n'agrée pas ce que nous faisons. Dieu agrée ce que nous sommes obéissants à sa parole. Voilà. On vous a beaucoup flatté. On vous a beaucoup les mensonges aujourd'hui. Plus de mensonges et de la tromperie, de la flatterie. Les gens ont peur de nous essayer de dire la vérité. Quand j'examine les Écritures, je ne vois pas les jeux des cartes. Je ne vois pas les dents. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est votre propre œuvre à vous. Même si vous mettez la Biblos pour dire Bible. Biblos. Ce n'est pas Biblos. Ce n'est pas Biblos. C'est votre imagination. C'est la pensée humaine. Et quand on vous invite frère, revenez à Jésus dans la simplicité. Enlevez. Dites aux gens non, ça ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Sois humble. Accepte l'humilité. Humilie-toi. Jette les cartes là. Frère. Et les gens sont livrés à ça. Ils sont livrés à ça. Ils sont livrés à ça. Ils vont commencer à acheter les cartes chrétien sur Casa Rema. Ils vont commencer à acheter les cartes. Et d'autres vont aller à www.assine-moi.com commencer à écouter les émissions de jeux. On ne joue pas. La parole de Dieu là, il n'y a pas de jeu dedans. Il n'y a pas de jeu. Je n'ai pas vu un apôtre ou quelqu'un en train de jouer. Jésus n'a jamais pris un temps pour jouer dans la Bible. Il n'y a pas un temps pour jouer. Depuis qu'il a commencé son ministère, il n'y a pas eu de temps pour jouer. Allez jouer des cartes. Allez faire les quiz chrétiens. Ça n'existe pas les quiz chrétiens. Et je vous préviens toutes les personnes du monde entier, vous qui écoutez le Casa Rema, vous qui écoutez enseignement.com Voilà les boulevards que vous aimez. Des enseignements qui font du bien à votre oreille. Ça sonne du bien. On ne vous parle du péché. On ne vous parle de ce qui vient. Des guérisons, des délivrances, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Il vous parle de ça. Mais le péché qui fait que Dieu n'est pas en communion avec nous, il ne vous parle jamais de ça. Tu commets l'adultère, tu commets l'impuricité, l'immoralité, la masturbation. Tu commets des choses horribles, tu es une prostituée. Tu es de remplir des esprits impurs. Tu séduis les hommes. Tout ça, on ne te parle pas. Mais on te parle de la foi, la puissance, la dimension de la puissance de la foi, la dimension financière. On vous parle de tout ça. Soyez des reines, soyez des rois sur la terre. C'est ça qu'on vous parle. Gagner de l'argent, c'est ça qu'on vous parle. Jouer des cartes, c'est ça qu'on vous montre. Faisons des soirées de leader. Faisons des choses macabres, des mensonges, la tromperie. Ça fait du bien à la chair, à la chair de l'homme. L'homme est rempli de crédulité envers Dieu. Ils viennent faire pratiquer les cartes. Les cartes là, ça va créer en vous le sommet spirituel. Vous allez voir que tu commences à jouer les cartes. Tu passes tout ton temps en train de jouer les cartes et tu n'as pas prié pendant une journée. Une journée est passée comme ça. Tu n'as pas prié, tu n'as pas lire ta Bible. Tu étais là entre les cartes avec les frères. Vous riez, le temps passe, les diables commencent à vous distraire. Les cartes de Casa Rema, c'est une distraction. Ça là, c'est une distraction. Ça distrait. On ne veuille pas, ça distrait. Et quand on vous les parle, oh non, c'est le frère là qui est mauvais. C'est le frère là qui parle c'est la nouvelle vérité. C'est lui qui est mauvais. Les frères vous disent que ça ce sont des mensonges du diable. Regardons un peu autre chose que nous allons examiner ensemble par rapport écoutons pour cette vidéo. Une émission dédiée à la prière et à la consécration qui vous rapprochera du cœur de Dieu. Diffusée chaque jour sur EMCI TV, vous pourrez prier avec nous et commencer votre journée dans la présence de Dieu. Il avait dit alors que le Père disait qui enverrai-je ? Il avait dit Père, envoie-moi. Au programme, un temps de partage, d'adoration, de prière et de confession biblique. Ton désir est d'envoyer tes serviteurs dans la moisson parce que la moisson est prête. Bien aimé dans le Seigneur, voici ce que enseignemoi.com est en train de nous préparer. Toujours dans enseignemoi.com pour les émissions, les émissions qui vont suivre dans leur chaîne. Il y aura aussi les émissions qu'on appelle les émissions des prières inspirées qui seront faites par cet homme qui est en train de prier sur votre écran. Vous les voyez dans la petite vidéo. Ce sont des requêtes de prières, des prières inspirées. Lui, il est là sur l'écran. Il est en train de prier et puis vous envoyez vos requêtes, vos prières et lui, il prie pour vous sur l'écran et voilà, la télévision. C'est une émission. Bon, je vous ai dit qu'enseignemoi.com c'est une boulevard qui vous amène tout dans l'enfer parce que j'ai découvert là-bas qu'il y a beaucoup de choses ce n'est que de la tromperie. Ce n'est pas la parole de Dieu en fait. Ce n'est pas pratiqué comme Dieu nous le dit de le faire. Le problème, c'est qu'il y a ces gens, ils sont en train d'inventer un christianisme par leur propre imagination. Non pas aller dans la parole du Seigneur, non. C'est pourquoi ils sont prêts de dire à la femme « Père, enseignez ! » Vous comprenez ? Ils ne veulent pas oublier la parole, non. Pour eux, ça ne concerne pas l'église. Vous comprenez ? Et dans l'enseignement.com on autorise tout. Tout est autorisé. Vous comprenez ? Mais la vie dans l'enseignement.com ce n'est pas de la parole du Seigneur, de la manière que Dieu nous a dit, non. Et pour eux, c'est de faire n'importe quoi. Il y a toutes sortes des choses là-bas. Des avarices. Ça se trouve dans l'enseignement.com et vous devez faire attention de, en tout cas, faites vos recherches vous-même. Avec votre Bible, allez chercher des dents. Regardez ce qu'ils disent si cela est écrit dans la Bible, si c'est la manière que Dieu a voulu que nous puissions les pratiquer. Je me suis posé la question, est-ce que ces gens ont-ils lu un Corinthien chapitre 11 ? Est-ce qu'ils ont lu ça ? Je vais prouver cet homme-là qu'on ne peut pas prier en ayant quelque chose sur sa tête. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On va lire ça rapidement. 1 Corinthien chapitre 11 Soyez mes imitateurs comme je les suis moi-même de Christ. Vous comprenez ça ? C'est à peu près Paul qui a dit de parler. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions. Voilà. Commencez d'abord par là. Il dit vous retenez mes instructions tels que je vous les ai donnés tels que je vous les ai donnés sans retrancher sans ajouter. Vous comprenez ? Les gens de Corinth ils ont retenu les enseignements d'apôtre Paul tels que l'apôtre Paul les a dit. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas ajouté ni retranché. Et l'apôtre Paul il les félicite. Vous comprenez ? Il dit je vous loue ça veut dire je vous félicite. Bravo. Vous comprenez ? C'est ça louer ici. Ce n'est pas louer dans le sens faire une louange à quelqu'un. Non. Je vous félicite. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez tel que je vous les ai donnés. Maintenant aujourd'hui les hommes de Dieu refusent les enseignements d'apôtre Paul tels qu'il les a écrits. Vous comprenez ? Il dit que non l'apôtre Paul parlait aux prostituées. Chaguet commence à donner son histoire. Il commence à inventer. Moi j'aimerais suivre très bien ce que Paul a écrit. On continue. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Voilà. Christ est le chef de tout homme. Homme qui soit marié ou pas. Christ est son chef. Dans le sens naturel. Tout homme. Christ est son chef. Qu'il soit marié ou pas. Parce qu'ici on va voir quelque chose. On va le voir ici. On continue dit que l'homme est le chef de la femme. Ok ? Et que Dieu est le chef de Christ. Vous voyez ? Il s'agit ici d'une hiérarchie de Dieu dans sa création en global. Vous comprenez ? Il nous montre comment Dieu se place jusqu'à nous. Il commence ça dit Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme de tout homme de tout. Il y a mot tout pas homme. Il dit tout homme pas de l'homme de tout homme qui soit marié ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non ce chapitre là concerne les gens mariés pas les non mariés. Ça veut dire que moi qui n'ai pas marié ça veut dire que Christ n'est pas mon chef. Mais la Bible dit que de tout de tout homme il n'y a pas d'exception de tout homme qui soit marié ou non marié. Tout homme Christ est notre chef et que l'homme est le chef de la femme. Vous comprenez ? Verset 4 Tout homme qui prie ou qui prophétise Ah ah ! Ici il y a quelque chose de prière parce que cet homme il dit que prière inspirée. Alors donc nous sommes dans la séance de prière ici là nous sommes ici prier. Vous comprenez ? Tout homme qui prie tout homme qui prie c'est là où nous sommes. Ou qui prophétise la tête est couverte. Dans d'autres versets on a dit la tête est voilée. C'est ça ça veut dire voilée. Voilée ça veut dire couverte. Je couvre la tête. Quand votre tête est couverte qu'est-ce qui se passe ? Tu déshonores son chef. Déshonores ça veut dire manquer du respect. Tu es en train d'insulter. Tu transgresses la loi de Dieu. Tu es déshonore. Tu n'obéis pas. Et la vie nous dit que tout homme qui prie ou qui prophétise la tête est couverte. La tête est voilée. Déshonore son chef. Qui est le chef de tout homme ? C'est Christ non ? Voilà on est là. Christ est le chef de tout homme. Vous comprenez ? Maintenant cet homme là il prie des prières inspiré mais il couvre sa tête il porte le chapeau couvrir la tête la voilée ça veut dire porter quelque chose sur toi sur ta tête. Comprenez ? Sur quoi ? Sur la tête. Il porte quoi le chapeau ? Il vient de prier. Frère Dieu n'écoute pas ta prière. Tu es en train de le déshonorer ? Pourquoi ? Allons-y au verset 7. Parce que l'homme ne doit pas se couvrir la tête ça veut dire que l'homme ne doit pas se voiler la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu tandis que la femme est la gloire de l'homme voilà la raison pour laquelle nous ne pouvons pas couvrir notre tête nous sommes l'image et la gloire de Dieu tout homme est une image et la gloire de Dieu tandis que la femme c'est la gloire de l'homme c'est pourquoi l'homme ne peut pas porter un chapeau pendant la prière pendant la prophétie ni quoi que ce soit sur sa tête il ne peut pas le faire mais lui il est en train de prier avec un chapeau sur la tête et personne ne lui dit parce que là-bas à 6 mois on flatte les gens on flatte les gens Mamadou Karambir qui est docteur mais pourquoi il ne le dit pas pourquoi il ne le dit pas que non quand tu prie tu dois lèver ton chapeau enlève-le sur ta tête parce que là c'est déshonorer Dieu Dieu n'écoute frère Dieu n'écoute pour ta prière et vous qui sont là en train de les encourager à 6 mois avertissez-les dites-les la vérité voilà quand l'amour de la vérité n'est plus dans le coeur des gens ils vont dire que c'est nous qui critiquons c'est nous qui jugeons j'ai l'amour pour eux mon ami c'est pourquoi j'écris c'est pourquoi je parle pour qu'il revienne la parole l'évangile de la simplicité les gens ne veulent plus obéir à Dieu ils veulent des miracles ils veulent des prières ils veulent que Dieu les exauce Dieu n'exauce c'est pas les prières d'un pécheur Dieu n'exauce pas les prières d'un pécheur tu es déjà dans le péché voilà tu déshonores ton chef tu déshonores ton chef tu es déjà dans le péché tu es dans le péché tu manques du respect à ton chef est-ce que c'est bien ça c'est pas mal c'est mal c'est un péché tu l'insultes tu insultes Jésus pendant ta prière là c'est pourquoi les diables ils répondent à leurs prières et les gens croient que c'est Dieu qui a répondu et ils vont venir faire des témoignages à la télévision à Simon.com hein voilà les poisons que vos pasteurs vos louravisseurs ce qu'ils vous disent ce qu'ils font regardez ce qu'ils font ils désobéissent à Jésus Christ sans les savoir la Bible dit la tête est couverte la tête est couverte comment on couvre notre tête par un chapeau par quelque chose par un tissu qu'on met au dessus la même manière comme une femme quand elle prie elle doit couvrir sa tête elle doit voiler sa tête vous comprenez elle doit voiler quoi sa tête on n'a pas dit voiler les cheveux non on a dit voiler la tête parce que la tête a aussi les cheveux donc on couvre la tête mais l'homme ne doit pas faire cela parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu voilà un peu à quoi les choses qui sont arrivées dans nos églises et dans les cités soi-disant chrétiens c'est qu'ils font mais les gens ne font pas attention il ne faut pas attention qui est là pour crier pour le Seigneur qui est là pour défendre l'évangile de la vérité qui est là pour avertir le peuple avertir les églises avertir les hommes de Dieu avertir tout à chacun qui peut se lever pour parler de la vérité qui peut le faire tout le monde en peur en fuit mais je les avertis nous les disons la vérité revenez à ce moment-là à la simplicité de l'évangile et Dieu va vous accueillir oh bien-aimé le ciel est précieux si vous vous entrez dans ces choses-là que ça fait du bien à votre chair vous allez perdre le royaume des cieux vous allez le perdre voilà maintenant quoi maintenant enseignement.com casarema et tout autre là si tu es chrétien il commence à mettre des choses marquables l'évangile on vend l'évangile on vend la parole de Dieu les choses terribles on commence à faire des jeux chrétiens des biblos des cartes des cartes chrétien hein des quiz chrétien toutes ces idées viennent où ? viennent du monde la Bible dit n'aimer point le monde ni les choses qui sont dans le monde il ne faut pas les aimer celui qui aime le monde l'amour du Père n'est pas en lui voilà comment beaucoup les gens n'ont pas l'amour de Dieu ils n'ont plus l'amour de Dieu ça devient un chrétiennisme fabriqué il fabrique un chrétiennisme où on se réjouit vous comprenez apôtre Paul disait Timothée souffre avec moi pour l'évangile souffre avec parce que l'évangile c'est une souffrance ce n'est pas se réjouir sur la terre ce n'est pas gagner la terre ce n'est pas gagner sur la terre l'évangile ce n'est pas gagner la terre mon ami c'est la souffrance on vous insulte parce que Tim vit dans la vérité voilà fouillez ce boulevard d'enfer enseignement.com casa rena répandez-vous revenez à la simplicité de l'évangile de la parole de Christ et vous serez sauvés c'est vos âmes qui sont en danger c'est vos âmes que Dieu nous bénisse et qui nous garde tous en son nom prions ainsi Seigneur notre Dieu nous te rendons grâce et nous te bénissons nous te remercions Seigneur pour ton amour et ta grâce Seigneur merci Dieu de gloire à toi qui nous a ouvert les yeux et que tu nous as parlé encore une fois à notre Dieu par ta parole tu nous as instruit en fait de veiller sur toutes les choses sur les oeuvres mortes les oeuvres stériles les oeuvres qui ne sont pas de la foi ce sont des oeuvres fabriquées par les hommes ô Seigneur notre Dieu merci je prie Père au nom de Jésus Christ de Nazareth pour Kazahima pour enseigne-moi pour ceux qui les guident pour ceux qui les dirigent Seigneur de gloire de les ouvrir les yeux de revenir vers ta parole Seigneur merci Père parce que tu es bon plein d'amour et de grâce au nom de Jésus Christ notre Seigneur et Sauveur ainsi je prie Amen mes bien-aimés que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes au nom de Jésus Christ de Nazareth soyez tous bénis bye bye à la prochaine si Dieu le veut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501